On est le lendemain de l'élection américaine de l'an 2000, mais le président Bill Clinton ne sait toujours pas qui va le remplacer. Le peuple américain a désormais parlé, mais il va falloir un peu de temps pour déterminer exactement ce qu'il a dit. Les résultats de l'état clé de la Floride étaient si serrés qu'un recompte des bulletins était autorisé. Il avait alors fallu 36 jours pour connaître les résultats, puisque les officiels de l'état ont demandé un recomptage des voix. Les avocats républicains et démocrates se battaient sur chaque ligne de la loi électorale. Lorsque vous n'avez pas de procédure de recomptage normalisée en place ou plus de normalisation dans votre code électoral, cela ouvre la porte au problème si quelque chose est très très serré du point de vue du décompte des votes. Gore a finalement concédé la présidence à Bush après une décision de la Cour suprême, et le plus haut tribunal du pays pourrait être impliqué une fois de plus si l'élection de cette année est serrée. Le président américain Donald Trump vient également de confirmer une nouvelle juge de la Cour suprême, Amy Coney Barrett. Les démocrates au Sénat disent qu'elle devrait se récuser de toute affaire liée aux élections, mais il n'y a aucun signe qu'elle le fera. Par ailleurs, les responsables électoraux de la Floride insistent sur le fait que cette année ne sera pas une répétition de ce qui s'est passé en 2000. L'État a apporté d'importantes réformes électorales au cours des 20 dernières années, comme des procédures de recomptage plus normalisées et de la formation pour les employés des bureaux de vote. Mais il y a des préoccupations quant à la rapidité avec laquelle les bénévoles seront en mesure de compter un nombre record de bulletins de vote par la Poste, survenus en raison de la pandémie russe. Et les responsables concèdent également que les marges traditionnellement minces de la Floride pourraient signifier que nous attendrons encore les résultats de l'État et peut-être de l'ensemble du pays le lendemain de l'élection.